Salut tout le monde, c'est MB, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer c'est quoi un micro-SAS. Intro. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mickaël Dussoli, sur cette chaîne j'aide les entrepreneurs qui ont un SAS, qui veulent faire du no-code, qui veulent s'intéresser à l'intelligence artificielle et aussi au niveau de la productivité. Micro-SAS, c'est quoi un micro-SAS ? Donc, comme vous avez vu, dans son nom, il y a micro et SAS. SAS, ça explique du coup Software as a Service, logiciel en tant que service. Mais du coup, micro, ça voudrait dire que là, on reprend le cas où on a Asana, Notion, on a Slack et d'autres logiciels SAS. Mais là, on se focus directement sur un besoin spécifique. Donc voilà, un besoin de niche. Donc, on reprend le cas où, voilà, dans cette vidéo, on va parler du cas où on veut ajouter des sous-titres à une vidéo. Allez, je vous explique 5 raisons de créer un micro-SAS. La raison numéro 1, c'est la possibilité de se focus sur un marché spécifique. On reprend notre cas où, voilà, là, on veut se focus seulement sur les monteurs de vidéos qui ont besoin, du coup, d'avoir des sous-titres dans leurs vidéos. Le fait de se spécifier dans un marché de niche te permet vraiment d'avoir vraiment une communauté autour de ton logiciel. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, à ne pas négliger, lorsque vous avez créé un micro-SAS, si vous avez une niche qui suit, ça va parler entre eux et ça va vous rapporter beaucoup plus de clients. La deuxième raison, c'est au niveau du coût de développement. Quand vous faites une micro-SAS, forcément, c'est pour un besoin spécifique. Vous n'avez pas besoin de développer plus de fonctionnalités. Donc, ça va gagner énormément de temps en développement et du coup, en termes de coût. Parce que, rappelons-le, lorsque vous voulez développer directement en dur, donc avec un développeur, ça va vous coûter un certain coût. Même si vous le faites en no-code, ça va vous coûter un certain temps. Donc, il faut faire attention à toutes ces parties-là et il faut se dire qu'avec un micro-SAS, c'est très rapide de lancer un logiciel en moins de temps. La troisième raison, c'est donc ce focus sur un nombre limité de fonctionnalités. C'est un rapport avec la deuxième, forcément. Mais là, c'est vraiment se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça ? Et se dire, ok, je vais lancer un micro-SAS avec le besoin le plus urgent à combler. Parce que le reste sera fait petit à petit, surtout que vu que c'est un micro-SAS et que c'est un besoin de niche, les retours seront rapides pour vous et ça va être vraiment spécifique à leurs besoins. La quatrième, c'est tester le plus rapidement possible. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le fait de tester le plus rapidement possible la partie de votre micro-SAS va vous permettre d'avoir des retours, des feedbacks qui vont vous aider à l'améliorer. Donc, hop, vous testez. Oui, je veux que le logiciel fasse les sous-titres directement en français. Non, finalement, je veux que tu rajoutes une nouvelle langue. Hop, hop, hop. Vous avez des retours clients, vous améliorez votre produit, ils sont contents, ils parlent de vous autour. Et finalement, du coup, vous devenez vraiment mainstream dans ce domaine-là. Et vu que c'est des micro-SAS de niche, vous allez pouvoir en profiter pleinement. La cinquième, encore une fois, tout est lié, c'est faire en sorte de se concentrer sur la croissance. Se concentrer sur la croissance parce que forcément, si vous êtes dans un métier de niche, vous allez forcément avoir d'autres besoins et vous allez peut-être vous dire « Ah tiens, peut-être que c'est l'occasion pour moi de rajouter des upsells et des downsells. » Alors, upsell, faire en sorte d'ajouter une offre premium. Downsell, c'est garder l'offre qu'il a actuellement, mais faire en sorte de lui ajouter une fonctionnalité en plus. On parlait juste avant dans la partie 4 de faire en sorte d'ajouter des nouvelles langues. Vous pouvez faire en sorte que tout simplement, pour ajouter plus de 5 langues, ça coûte peut-être 5 euros en plus, 5 dollars en plus, ça dépend où vous êtes. Du coup, là, en faisant ça, ça va permettre vraiment de dire « Ah ok, j'ai mon besoin de base qui est réglé, mais si je veux rajouter d'autres choses, je peux sans forcément prendre une nouvelle offre. » La nouvelle offre, ça pourrait être qu'au lieu de faire que 10 vidéos dans le mois, vous pouvez en faire 30. Mais ok, là, il est obligé de passer up, donc de monter, faire en sorte d'avoir une offre supérieure. Mais donc là, c'est vraiment les 5 raisons les plus importantes pour pouvoir créer un micro-sas et c'est ce que je vous conseille. Tentez de créer un micro-sas parce que ça devient de plus important et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça peut être vraiment bénéfique pour vous. On arrive à la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne parce que forcément, il y aura d'autres contenus du même type où on va parler de micro-sas, de sas, de no-code, de code de productivité et d'intelligence artificielle. Et voilà, donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était MB et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada